Le 28 novembre 2022, Laurie Delostal annonçait sur ses réseaux sociaux être atteinte d'un cancer. Afin de le combattre, la journaliste sportive est sujette à de lourds traitements qu'elle tente de rendre le moins douloureux possible, comme elle l'a expliqué sur Instagram le 21 février 2023. Depuis 2011, Laurie Delostal fait partie du paysage médiatique français. Sur Canal+, la journaliste sportive, âgée aujourd'hui de 42 ans, a présenté tour à tour aussi bien des émissions de Formule 1 comme La Grille avant chaque Grand Prix du dimanche, King of the Day, axée sur la première ligue, le prestigieux championnat de football anglais, ou encore Dimanche Soir Sport, toujours sur les antennes de chaînes cryptées. En quelques années, celle qui a grandi dans le département de la Droma réussit à se faire une place de choix. Mais le 28 novembre 2022, la passionnée de sport a annoncé être atteinte d'un cancer. Il y a un mois tout juste on m'a dit, vous avez un cancer. J'ai découvert les aïs harems, pescan, le pack. Plein de médicaments pour ne pas vomir. Le bonnet de water polo glacé pendant la chimio, a-t-elle livré en toute transparence. Aujourd'hui, c'était les 20 derniers entraîneurs du PSG le 6 février 2023, la compagne de Pierre Rabadan, ancien rugbyman, s'exprimait sur son compte Instagram, la semaine qui vient de s'achever, je suis allé aussi loin que l'on puisse aller avec des traitements qui reviennent inlassablement, en Chine pété le nouvel an, mais ça tombe bien c'était à 10 minutes à pied de chez moi, déclarait-elle sur le ton de l'humour devant un décor typiquement chinois. Je suis allé aussi loin également que mon mental ne pouvait le supporter. J'ai découvert la fièvre sous chimio et je me suis retrouvé claqué, capote, sur le flanc, rétamé. Le mardi 21 février 2023 dans sa story Instagram, relayée par Pure People, la journaliste, qui a préféré s'éloigner des plateaux de télévision, c'est une nouvelle fois exprimée sur son quotidien forcément particulier, combien de litres de larmes derrière cette porte ? 72, je ne suis plus une débutante ou 146, je hais les IRM. Évidemment, ce fut 146, livre-t-elle, avant de poursuivre en livrant sa méthode afin de souffrir le moins possible durant son traitement, j'ai une méthode désormais pour arriver à tenir dans la machine, je me force à répéter des listes pour occuper mon esprit. Aujourd'hui, c'étaient les 20 derniers entraîneurs du PSG. Dans le bon ordre 1. Et les 20 derniers entraîneurs de Marseille, histoire de préparer le classique de dimanche. Avant de conclure, à très vite pour de nouveaux tips, conseils. Une façon, aussi, de dédramatiser.